Le temps des révolutions. Révolution dans la discipline militaire. Révolution en Amérique où les insurgés meurent pour la liberté. Révolution dans le désir de combattre du soldat. En France, la plus sanglante de toutes les révolutions. Et dans un champ boué de Belgique, le dernier chapitre de la révolution de la poudre. Sous-titrage ST' 501 Frédéric le Grand, roi de Prusse. Dans les années 1740, il arrache la Silesie à l'Empire austro-hongrois. En 1757, Frédéric doit défendre son nouveau territoire. Il fait parcourir à son armée 320 km en 16 jours pour contrer l'invasion autrichienne près de la ville de Leuten. Face à une armée autrichienne deux fois plus grande que la sienne, Frédéric utilise la tactique qui portera désormais sa marque. En route pour le front autrichien, il fait bifurquer vers la droite ces hommes qui sont dissimulés par des collines. Ainsi, il prend par le flanc l'armée autrichienne déjà soumise aux feux nourries de l'artillerie. Les Autrichiens sont écrasés. La Prusse tout entière fête la grande victoire. Depuis le palais de Sans Souci près de Berlin, Frédéric administre son royaume grandissant. L'armée que le souverain a créée est sans égal en Europe. Son secret, l'exercice. Aujourd'hui, l'exercice fait l'effet d'une simple cérémonie. Mais sur le champ de bataille du XVIIIe siècle, c'était une question de vie ou de mort. Les soldats capables d'avancer en cadence et de changer de direction et de vitesse comme un seul homme à la parade peuvent en faire autant au combat. C'est exactement ce que Frédéric a demandé à ces hommes à Leuten. Ils ont changé de direction alors qu'ils étaient cachés des Autrichiens et sont réapparus là, à la fin de la vie. où on les attendait le moins. L'exercice mis au point par Frédéric est aujourd'hui encore pratiqué par les armées modernes. Les tactiques utilisées par Frédéric à Leuten étaient des chefs-d'oeuvre de manœuvres militaires, mais elles avaient leur prix. Les tactiques militaires du XVIIIe siècle exigeaient que les soldats effectuent l'exercice de façon très rigide et méthodique. En un sens, on les y dressait. Une formule de Frédéric est restée célèbre. Les hommes doivent craindre leurs officiers plus que leurs ennemis. Et la discipline de Frédéric était effectivement très sévère. Littéralement, il menait ses armées au fouet. Avec son armée impitoyablement disciplinée, Frédéric s'attaque à l'Autriche, la Suède, la Russie et la France. L'agression prussienne offre à l'Angleterre l'opportunité d'attaquer sa grande rivale, la France. Elle entre en guerre aux côtés de la Prusse. Le conflit né en Europe va s'étendre au monde entier et durer sept longues années. La guerre de 7 ans, qui commence en 1756 et s'achève en 1763, est souvent décrite comme la première véritable guerre mondiale. D'abord parce que les combattants, en particulier la Grande-Bretagne et la France, avaient des flottes suffisamment importantes pour projeter leur puissance à de grandes distances. Les navires de guerre étaient devenus un instrument essentiel de suprématie stratégique. Sur tout le globe, sur Terre, mais le plus souvent en mer, partout où Anglais et Français se retrouvent, ils s'affrontent. La clé de ce conflit, le navire de guerre. Équipé de canons, c'est l'arme la plus perfectionnée, la plus puissante et la plus coûteuse de son temps. Ce sont des forteresses flottantes. Un seul de ces navires de guerre a autant de puissance de feu que toute une armée. Les batailles navales font rage au large de l'Inde, de l'Afrique et des Amériques. Mais c'est un jeu dangereux pour les Français. En une seule année, les Anglais capturent 6 000 marins français et 300 navires de commerce. Les navires français sont coulés plus vite qu'ils ne peuvent être construits. Et ils coûtent cher. Dans cette guerre de longue haleine, se payer de nouveaux navires est pratiquement aussi important que de remporter des batailles. Dans ce domaine, l'Angleterre a l'avantage. Nation insulaire, elle consacre la plus grande part de son budget de la défense aux navires. Et l'Angleterre est riche. La nation commerciale la plus prospère du monde. Au milieu du XVIIIe siècle, la Royal Navy britannique a déjà construit 300 vaisseaux d'une valeur de 15 milliards de francs actuels. La France, qui a une importante et coûteuse armée de terre à entretenir, ne peut rivaliser avec elle dans ce domaine. Plus l'Angleterre construit de navires, plus elle devient puissante. Elle protège son empire commercial, repousse ses rivaux et revendique plus de colonies, créant ainsi une richesse plus grande encore. La puissance maritime de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle est le résultat d'une alliance entre le monde de la politique et le monde des affaires. La Banque d'Angleterre a été créée en 1694 pour financer la guerre commerciale contre les Hollandais. Au cours de la guerre de Sept Ans, la France ne peut égaler les emprunts lancés par l'Angleterre pour la course à l'armement. La Royal Navy remporte victoire sur victoire. A la fin de la guerre de Sept Ans, l'Angleterre a terrassé la marine française. La France a perdu ses plus précieuses colonies en Afrique, en Inde et aux Antilles. La guerre mondiale déclenchée par la Prusse laisse l'Angleterre maîtresse des mers et prête à construire un empire qui couvrira le quart du globe. Son plus grand trophée est l'Amérique du Nord. Par une suite de victoires remportées par la Royal Navy, les Anglais avancent sur le Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac et descendent le fleuve Hudson. Avant la fin de la guerre, l'Angleterre a remplacé la France comme puissance dominante en Amérique du Nord. A peine vingt ans plus tard, l'Angleterre affrontera en Amérique du Nord un ennemi qui défiera sa suprématie mondiale. Cet ennemi sera guidé par les idéaux révolutionnaires d'un soldat qui s'est battu pour la couronne anglaise pendant la guerre de Sept Ans, George Washington. Au milieu du XVIIIe siècle, l'armée et la marine anglaise sont invincibles. Mais en 1775, dans les colonies d'Amérique du Nord, elle est confrontée à un adversaire d'un genre nouveau. Ce qui caractérise la guerre d'indépendance américaine et qui était, je crois, sans précédent, est le fait que l'armée des insurgés en lutte contre le roi George III se battait pour une idée. Ces hommes avaient décidé qu'ils étaient mal gouvernés et qu'ils avaient le droit de se gouverner eux-mêmes. C'était la raison principale de leur combat. La clé militaire de l'Amérique est le nord-est. Et la clé du nord-est est le fleuve Hudson qui relie la colonie anglaise de New York via le lac Champlain à la route maritime du Saint-Laurent et au Canada au nord. Traversant une région montagneuse aux forêts denses et peuplées d'Indiens, le fleuve Hudson est la première grande route militaire d'Amérique. L'armée anglaise en Amérique est une armée typique du XVIIIe siècle, composée de soldats professionnels soumis à un régime de discipline particulièrement sévère. Des troupes étrangères, hautement entraînées, font office d'auxiliaire. Des Essois venus d'Allemagne ont ainsi combattu pour les Anglais pendant la guerre de Sept ans. L'un d'eux, Johan Conran II là, a tenu un journal pendant toute la guerre d'indépendance. Les Anglais portent toujours des vêtements très propres et ont pour seul vice de jurer, de blasphémer, de boire, d'être débauchés et de voler. Et ce, plus que quiconque. Telle est la réputation des Britanniques. L'armée américaine, elle, n'a aucune réputation. L'Amérique n'a jamais eu d'armée auparavant. Très tôt, les colons ont compris qu'il était essentiel de couper la ligne de Lutzen pour que les Anglais ne puissent plus utiliser le fleuve. Principale voie de communication entre leur base canadienne et la région rebelle. La première attaque organisée des colons vise le fort Ticonderoga sur le Tson au sud du lac Champlain. Une attaque audacieuse est couronnée de succès menée par un général franc-tireur, Bénédicte Arnold. Elle donne aux colons le contrôle de Lutzen, la principale voie militaire de l'Amérique. Un mois après la victoire de Ticonderoga, un nouveau général prend le contrôle de l'armée rebelle, George Washington. Washington est une exception dans l'armée des insurgés. Il a combattu les Anglais pendant la guerre de sept ans et a une véritable expérience militaire. Par contre, les troupes de Washington n'ont aucune expérience de la guerre. A la bataille de Long Island en août 1776, ces soldats fuient devant 20 000 Anglais. Washington est le dernier à quitter le champ de bataille. Mais les Américains ne sont pas du genre à abandonner facilement. Ils combattent pour une cause puissante, la liberté. Un mois avant la défaite de Long Island, les insurgés ont proclamé la déclaration d'indépendance. par ce texte révolutionnaire, ils revendiquent le droit de décider leur avenir sans ingérence anglaise. Ce qui n'était au début qu'un conflit sur des taxes est maintenant un combat pour un idéal. Un idéal pour lequel tout soldat américain est prêt à mourir. Les insurgés n'ont pas de formation militaire, mais ils sont extrêmement motivés. Aussi passionnés qu'elles sont sophistiquées, leur technique militaire donne naissance à un nouveau genre de combat. Des patrouilles ennemies s'approchaient de nos avant-postes, faisaient irruption dans des buissons et ouvraient le feu pour disparaître aussitôt. Ça se produisait chaque jour et quelquefois plusieurs fois par jour. Rien à voir avec la guerre telle qu'on pouvait la faire en Europe. Les Américains ne peuvent rivaliser avec les Anglais dans les batailles rangées. Restent alors les techniques de guérilla, les attaques éclaires. Une tactique que les Anglais n'oseront jamais adopter de peur que leurs soldats chichement payés ne s'enfuient. Fait nouveau dans l'histoire de la guerre et de la civilisation, l'armée américaine est motivée par un idéal politique. Cette loyauté partagée donne à son désordre apparent un tranchant mortel. Les Américains qui ne se souviennent guère des habituelles conventions militaires sont extrêmement mobiles. Les Anglais et les Essois qui combattent en ordre serré sont des cibles faciles. Leur lenteur est un handicap considérable dans un pays entièrement recouvert de forêt. Face à un ennemi dont la spécialité est de courir d'une barrière à l'autre et d'ouvrir le feu de façon irrégulière, mais mortelle, sur des soldats qui avancent à la même cadence qu'à l'exercice. Les nouvelles tactiques américaines ne sont pas efficaces que sur Terre. A l'automne 1776, Bénédicte Arnold fait construire huit navires de combat en seulement six semaines et en réquisitionne cinq autres. Ces treize navires barrent la route à la Royal Navy qui voulait s'emparer du fort Ticonderoga plus au sud. Arnold mène une véritable guérilla sur l'eau. Il cache ses vaisseaux derrière l'île de Valcourt et attend les Anglais. Surpris, ceux-ci sont contraints de faire demi-tour contre le vent. Arnold fait ouvrir le feu. Les Anglais finissent par l'emporter. Arnold prend soin de s'aborder sa flotte avant de battre en retraite. Mais le fort Ticonderoga est en sécurité jusqu'au printemps. Sous le commandement de Washington, les insurgés se transforment en une armée disciplinée. en juillet 1777, les Anglais reprennent le fort Ticonderoga. S'en suivent deux batailles à Saratoga, une petite ville de l'État de New York, à mi-chemin de New York et Montréal. S'en suivent deux batailles à Saratoga. S'en suivent deux batailles à Saratoga. S'en suivent deux batailles Anglais et Américains s'affrontent en septembre. Les deux nouveaux en octobre. Horacio Gates mène 5000 Américains à la victoire face à 20 000 Anglais. Pour les Anglais, c'est l'humiliation. Pour les insurgés, Saratoga est le tournant de la guerre. Voyant la déroute britannique, la France reconnaît l'indépendance américaine, puis déclare la guerre à l'Angleterre. Ce qui était une petite guerre d'indépendance contre une puissance coloniale se transforme en conflit mondial. L'Espagne et la Hollande déclarent à leur tour la guerre à l'Angleterre. Les Américains en profitent. La ferveur révolutionnaire La ferveur révolutionnaire a conduit les Américains à la victoire sur l'Angleterre et a créé une nouvelle nation. En France, Napoléon va allier la ferveur révolutionnaire au génie militaire pour conquérir de vieilles nations. Nos hommes se comportèrent étonnamment bien. Pas un seul ne se déroba. Nos ordres étaient de ne pas tirer avant que l'ennemi ne soit à 50 mètres de nous. Mais notre calme et notre détermination face au feu le dissuadèrent d'avancer davantage, bien que nous fussions quatre fois moins nombreux. Nos hommes se battirent avec une bravoure supérieure à celle des Romains. Avec la guerre d'indépendance américaine, quelque chose d'inédit fait son entrée dans l'histoire. Un idéal politique donne aux insurgés américains la force de repousser la première puissance mondiale alors qu'ils sont quatre fois moins nombreux. Ce nouveau facteur est politique. Ces soldats se battent au nom de la liberté et du droit à déterminer l'avenir de leur nation. La révolution est une cause qui vaut qu'on meurt pour elle. C'était la première fois depuis les armées triomphantes de l'islam mille ans auparavant que le monde assistait à la victoire d'une armée prête à mourir pour un idéal. Dans l'Amérique du XVIIIe siècle, l'idéal religieux des disciples de Mahomet a cédé la place à un idéal politique, la révolution. Au XXe siècle, les idéaux politiques rendront à nouveau possible de surprenantes victoires. Le marxisme et le nationalisme donnent au Vietcong la force de résister à la première puissance mondiale, les États-Unis. Au nom d'idéaux pervertis, suprématie raciale et espace vital, les armées hitlériennes attaquent à la fois l'Europe, la Russie et l'Amérique et ils ne passeront pas très loin de la victoire. Mais lorsqu'il n'y a ni grande idée ni grande cause pour motiver les hommes, d'autres facteurs les encouragent à risquer leur vie. Trois raisons maintiennent les hommes unis au pire moment du combat quand tout indique qu'ils devraient abandonner et s'enfuir, quand ils sont terrorisés par l'idée de perdre la vie. La première est la coercition. Les personnes les obligent à se battre, leur supérieur. La seconde est la récompense. C'était chose courante dans le passé. On continuait à se battre à cause des promesses de butin, femmes, or, etc. Et enfin, il y a l'anesthésie ou narcose. Il est courant que les hommes boivent ou se droguent pour oublier la peur. C'est une pratique courante, vieille comme le monde, qui est attestée par ces tout premiers récits de guerre. Les Grecs buvaient du vin avant d'aller au combat et les soldats américains se droguaient pour lutter contre la peur. Les trois facteurs n'expliquent pas tout. Au-delà de ça, il y a ce que j'appelle le facteur X. Quelque chose qui se passe au sein d'un groupe d'hommes unis contre le danger. Quand on passe beaucoup de temps avec deux ou trois gars dans un véhicule blindé, on devient très proche. On n'a plus beaucoup de secrets les uns pour les autres. Il y a un lien entre les soldats et quand quelque chose tourne mal, on ne s'inquiète pas seulement pour soi, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le véhicule. Même dans les campagnes les mieux organisées, les choses peuvent mal tourner. Dans chaque guerre, il y a des soldats qui meurent, souvent à côté de leurs plus proches camarades. On éprouve la même souffrance que n'importe qui d'autre, à la différence qu'il se passe beaucoup d'autres choses au même moment et qu'il va s'en passer encore. On doit donc surmonter cette souffrance, la comprendre, aider ceux qui sont autour de nous à la surmonter, pour ensuite aller de l'avant, continuer le boulot et accomplir notre mission. Mais il faut comprendre que cette souffrance est la même que si on perdait un membre de notre famille. Les hommes se battent plus âprement et se battent mieux quand ils savent qu'on s'occupera d'eux une fois blessés ou malades. Les Grecs et les Romains ont posé les bases de la médecine militaire. Dans les armées contemporaines, c'est une priorité. Les soldats alliés qui ont combattu lors de la guerre du Golfe savaient qu'en cas de blessure, les soins étaient tout prêts. Lors de la guerre du Golfe, tout soldat savait que s'il était blessé, il recevrait des soins immédiats et ce que j'appelle une chirurgie de première urgence, si nécessaire, dans les six heures suivant sa blessure. Cela jouait mentalement. Il se disait « Je fais partie d'une bonne organisation, je peux y aller ». Donc oui, effectivement, je pense que cela a eu un effet sur le moral des soldats. Les soins médicaux font partie de la face civilisée de la guerre. Mais aujourd'hui encore, des forces primitives peuvent inciter les soldats à se battre. Un mélange d'adrénaline et de testostérone, la pure ivresse du combat. C'est vrai, on parle souvent d'ivresse du combat. Les gens ont un sentiment de puissance et de libération quand ils peuvent se servir de leurs armes, quand ils voient l'effet de leur tir sur l'ennemi, quand ils sont pris par l'action et l'émotion intense du combat. Mais si ce phénomène est indubitable, les témoignages semblent indiquer qu'il est passager et associé plus particulièrement à la première expérience du combat. Avant que les soldats ne comprennent le danger, avant qu'ils n'apprennent la peur. l'ivresse du combat peut momentanément donner du courage aux soldats. Mais ce sont des avantages plus tangibles qui amènent des hommes à rester durablement dans l'armée. Les primes de retraite séduisent le militaire de carrière. Ces incitations ne sont pas une nouveauté. La plus grande armée de l'antiquité, l'armée romaine, offrait à ces soldats des terres en échange de leur engagement à vie. Aujourd'hui, les armées offrent un lieu de vie, trois repas par jour et la compagnie des vieux camarades. Au-delà des avantages matériels qu'une armée peut offrir à ses anciens combattants, il existe une autre raison qui depuis des siècles pousse des hommes à se battre, l'honneur. Jamais je ne me rendrai de mon propre gré. Si je commande, jamais je ne me rendrai. Les hommes du bataillon sont morts. nous attendons les ordres. Nos fils d'aujourd'hui nous vous saluons. Nous sommes toujours derrière vous, prêts à répondre aux ordres. C'est étrange de parler d'honneur à propos de la guerre. Pourtant, c'est une question omniprésente. Les questions d'honneur existent depuis l'antiquité. Le guerrier valeureux et bien armé ne veut pas utiliser ses armes contre des manants méprisables et piètrement armés. Il veut affronter des hommes de sa qualité et susciter par ce moyen non seulement l'admiration de son camp, mais aussi celle du camp adverse. Les premiers textes qui décrivent des actions guerrières évoquent déjà ce que nous appelons l'honneur. On a du respect pour l'ennemi. C'est un soldat lui aussi, comme nous. On essaie de ne pas trop penser au fait qu'on lui ôte la vie, mais ça fait partie de la mission. On doit l'accepter. Si c'est possible, on traite avec dignité ceux qui se rendent. On les traite en fait comme on voudrait être traités à leur place. Mais de tous les facteurs qui contribuent à créer une armée conquérante, honneur, discipline, camaraderie, récompense, ivresse du combat, tout cela peut créer une armée victorieuse, mais plus que tout, c'est la croyance en un idéal qui donne de la force aux combattants. Les idéaux révolutionnaires des colons américains leur ont permis de remporter une grande victoire sur les Anglais. Dix ans plus tard, c'est encore un idéal qui va inspirer la plus grande armée révolutionnaire que le monde ait connu jusqu'alors, l'armée républicaine française. Paris, 1789. Une foule affamée de parisiens en colère prend la Bastille, la prison royale. C'est le premier acte de violence d'une révolution qui balayera mille ans de monarchie. Comme la révolution américaine avant elle, la révolution française aura un impact radical sur la guerre et la civilisation. Le but des américains était simple, expulser les anglais et se gouverner eux-mêmes. La révolution française veut transformer la société de fond en comble. liberté, égalité, fraternité. Au nom de ses grands idéaux, des milliers d'aristocrates trouvent la mort, lynchés ou guillotinés. La révolution change le visage de la France et de son armée. En 1789, 85% des officiers de l'armée sont des aristocrates. Cinq ans plus tard, la guillotine et l'exil ont réduit leur nombre à 3%. Avec des ennemis puissants à l'affût sur ses frontières, la Nouvelle République a besoin d'une armée et vite. En 1791, la République a réussi à former 100 000 citoyens volontaires au métier des armes. En 1792, ils sont rejoints par de nouveaux volontaires mais ce n'est pas suffisant pour la jeune République qui doit affronter la Prusse, l'Autriche et la Hollande. Pour la première fois dans l'histoire, tous les hommes aptes sont appelés à se battre pour leur pays. Le gouvernement révolutionnaire français appelle une nation entière à prendre les armes. Les hommes jeunes iront à la bataille. Les hommes mariés forgeront les armes et transporteront le matériel. Les femmes fabriqueront les tentes, les uniformes et serviront dans les hôpitaux. Les enfants trieront les chiffons. Les vieillards seront amenés sur la place publique pour louer le courage des guerriers et prêcher la haine des rois et l'unité de la République. Avant l'été 1794, un million d'hommes venus de toutes les classes sociales, de tous les métiers, de toutes les régions ont incorporé l'armée révolutionnaire française. C'est la plus grande armée européenne jamais constituée. Pour insuffler la ferveur révolutionnaire à cette immense armée, le gouvernement distribue des millions d'exemplaires de bulletins officiels, de journaux radicaux et de chants patriotiques. La révolution ne doit pas seulement être protégée des ennemis de l'intérieur, elle doit aussi être exportée. Partout, les peuples seront libérés du joug de la monarchie et de l'aristocratie. Les soldats français qui se battent dans toute l'Europe, de l'Espagne à Moscou, se voient comme des libérateurs, non comme des conquérants. C'est un tambour du bataillon, c'était un soir en battant la retraite, en pensant qu'un sami que toujours ils regrettent. C'était un soir L'idée d'une mobilisation générale lancée par les français dans les années 1790 donnera toute sa mesure avec les armées immenses et la conscription universelle de la première guerre mondiale. En France, les hommes servent volontairement dans l'armée parce que l'État a fait deux des citoyens. Lorsqu'éclate la première guerre mondiale, cette idée est déjà universellement acceptée et tous les citoyens aptes sont appelés sous les drapeaux. C'est désormais la notion d'égalité qui régit l'organisation de l'armée française. Les soldats montent en grade du fait de leur talent et non de leur origine sociale. Les meilleurs soldats deviennent officiers ce qui donne à l'armée française un avantage énorme sur des adversaires qui considèrent le sang bleu comme la meilleure des qualifications. Le plus talentueux de ces soldats est un jeune officier d'artillerie corse, Napoléon Bonaparte. Son succès sur les champs de bataille est phénoménal. En 1804, à 35 ans, il se proclame empereur des français. Napoléon avait une nature impitoyable, implacable. Il était d'une certaine façon la réincarnation de Rome mille ans après la fin de l'Empire. Il a bénéficié de la transformation de la France en état guerrier immédiatement après la révolution. La révolution a transformé la France en état guerrier. La première armée post-révolutionnaire trouve en Napoléon le génie militaire qui va la parfaire. bien que l'armée napoléonienne ne soit plus une force révolutionnaire, elle reste une armée de français, fils de leur nation et exaltés par leur chef. Parmi ses 26 officiers les plus hauts placés, l'un était musicien, quatre autres étaient sergents et trois simples soldats. l'un d'eux, Jean-Baptiste Bernadotte, deviendra roi de Suède. Les jeunes officiers sont radicaux et dirigent leurs troupes d'une manière nouvelle et radicale. En 1792, l'armée révolutionnaire crée la première division de combat, une armée miniature de quelques milliers d'hommes. Associant infanterie, cavalerie et artillerie, elle peut opérer seule ou avec d'autres divisions. Le système des divisions existe aujourd'hui encore dans l'armée de terre et chez les marines américains. Napoléon perfectionne le système. Il subdivise son armée en corps qui ont chacun leur commandant et sont responsables de leur approvisionnement. C'est ce qui permet à Napoléon de déplacer rapidement des armées énormes. En 1805, Jean-Pierre Blaise, un officier de corps d'armée, participe à une marche éclair à travers l'Europe depuis les côtes du nord de la France, jusqu'à Vienne et au Sterlitz. Nous avions reçu l'ordre de laisser tous nos biens superflus au dépôt afin de nous charger le moins possible. La rapidité de notre marche ne permettait pas aux vivres de nous suivre, mais nous pûmes nous passer de pain car nous étions en pleine saison des pommes de terre dans un pays où elles sont excellentes. Combien de fois les espoirs des villageois furent-ils ruinés ? Nous leur volions le fruit d'une année de travail. La vitesse et la débrouillardise de Jean-Pierre et de ses camarades permettent à Napoléon de couvrir 800 km en cinq semaines. C'est la marche la plus rapide depuis Gengis Khan. En arrivant à l'est avec une rapidité inattendue, Napoléon prend les Autrichiens et les Russes par surprise et s'empare de Vienne et d'Austerlitz. En 1805, Napoléon Bonaparte est devenu le maître de l'Europe. Mais il n'est pas maître des mers. Son adversaire est l'amiral anglais Horatio Nelson. Comme Napoléon, Nelson est un homme audacieux et talentueux, ce qui lui a valu une promotion rapide dans la marine. Pendant toute l'année 1805, Nelson donne la chasse à la flotte française et l'affronte enfin au Cap Trafalgar le 21 octobre. Traditionnellement, les vaisseaux s'affrontent par le flanc et échangent des bordées. Nelson invente une nouvelle tactique, la mêlée, et lâche la bride à ses capitaines qui se glissent entre les navires français. Dans le désordre qui s'ensuit, la manœuvre donne la victoire aux Anglais. Mais Nelson lui-même meurt, tué par un gabier à l'heure de son plus grand triomphe. Napoléon va rester maître sur terre jusqu'à ce qu'il décide d'envahir la Russie. La campagne de Russie de 1812 se termine en désastre avec l'arrivée de l'hiver. L'armée de Napoléon perd 300 000 hommes, pour la plupart morts de froid ou de feu. Mais on n'en finira pas aussi facilement avec Napoléon Bonaparte. Il a déjà mené plus de batailles et remporté plus de victoires qu'Alexandre le Grand, Hannibal et Jules César réunis. Il reviendra. Mars 1815. Napoléon revient de son exil forcé sur l'île d'Elbe. Un minuscule îlot perdu au milieu de la Méditerranée décidait à se rendre maître de l'Europe une nouvelle fois. Seules l'Angleterre et ses alliés, la Prusse et l'Autriche peuvent l'en empêcher. La bataille aura lieu ici, à Waterloo, aujourd'hui en territoire belge. Waterloo est une immense bataille qui met au prix 190 000 hommes sur un tout petit champ de bataille d'à peine 3 kilomètres. De part et d'autre se trouvent des fermes fortifiées. D'un côté, la haie sainte, de l'autre, Ougoumont. Ces deux haies ont joué un rôle crucial dans la bataille. Les deux armées sont épuisées depuis des jours de violentes échauffourées se succèdent. Les deux armées étaient épuisées par plusieurs jours d'escarmouche. Après une longue marche et une ou deux nuits blanches, ils furent surpris dans la nuit du 17 au 18 juin par de terribles averses et se réveillèrent trempés après avoir dormi à la Belle Étoile. La présence de Napoléon est le meilleur remède pour les membres meurtris des Français et le plus puissant des encouragements au combat. Napoléon est impatient de livrer bataille. Il sait que les 50 000 alliés prussiens de l'Angleterre ne sont pas encore arrivés. Sans eux, les deux armées sont de force égale avec environ 70 000 hommes chacune. Mais Napoléon attend que le sol soit moins boueux pour pouvoir utiliser sa cavalerie. Les cuirassiers, l'élite de la cavalerie française, exercent leurs chevaux. Ils savent que leur rôle peut être décisif. Le commandant des troupes britanniques, le duc de Wellington, attend lui aussi. Il veut que Napoléon fasse le premier mouvement. Juste avant 11 heures du matin, l'infanterie française commence à former ses lignes. Les artilleurs français amorcent leurs canons. Napoléon est prêt. 246 canons français ouvrent le feu. Mais Wellington ordonne à ses hommes de s'allonger. La plupart des boulets français manquent leur cible. Malheureusement, certains endroits n'étaient pas couverts. Le 27e régiment britannique est resté exposé au feu de l'artillerie pendant plus d'une heure. Et lorsqu'il réussit enfin à s'échapper, il laisse derrière lui un quart de ses effectifs morts ou blessés. Au même moment, la lutte s'engage pour conquérir les bâtiments situés à chaque extrémité du champ de bataille. L'un d'eux, la ferme fortifiée d'Ogoumont, est tenue par les Anglais. Les Français avancent pour entrer en force dans Ogoumont et ainsi rompre le flanc droit de la ligne installée par Wellington. A l'intérieur d'Ogoumont, c'est une bataille âpre, terrible, où l'on combat le plus souvent au corps à corps. Les Français réussissent à enfoncer le grand portail de la cour. Un colosse de l'armée française, passé à la postérité sous le nom de l'Enfonceur, réussit à entrer. Mais les Anglais parviennent à fermer le portail derrière lui. Ensuite, ils poursuivent les Français dans la cour et jusque dans les greniers. Acculés, ils ont alors été embrouchés. Les Anglais tuent les soldats français qui avaient pu pénétrer dans la cour, à l'exception d'un petit tambour qui est épargné. pensant que son artillerie a suffisamment affaibli la ligne de Wellington, Napoléon envoie sa cavalerie. Elle charge dans le vallon et remonte la pente douce vers la crête où se tiennent les Anglais. Wellington avait ordonné à ses hommes de se relever. Ils s'étaient mis en carré. C'est ce que l'infanterie avait appris à faire en cas de charge de cavalerie. Ces soldats étaient également entraînés à ne pas tirer avant que la cavalerie ne soit apportée, c'est-à-dire à seulement 50 mètres. C'était une terrible épreuve pour les nerfs des hommes qui voyaient ces chevaux fondre sur eux. Un officier comparera le bruit des balles de mousquets atteignant les plastrons des cavaliers français à des grélons heurtant du verre. C'étaient des soldats disciplinés. Ils ne flanchèrent pas. Comme ils n'avaient pas fait feu, ce fut la cavalerie qui fut mise en déroute car les chevaux refusent d'avancer sous un feu nourri et de se jeter sur les baïonnettes. La cavalerie se déployait alors en éventail, contourna les côtés des carrés, passa à l'arrière de la ligne alliée puis se remit en formation et revint à la charge. La bataille se déroula selon ce schéma toute l'après-midi. Certains des carrés anglais furent chargés 12 fois, firent feu 12 fois et survécurent 12 fois. Aucun des carrés anglais ne fut rompu par la cavalerie le jour de la bataille de Waterloo. Napoléon voit que les assauts de son artillerie et de sa cavalerie n'ont pas fonctionné. Le moment est venu d'envoyer l'élite de son infanterie, la garde impériale. Ce fut le moment décisif de la bataille. Wellington galopa à l'arrière de ses troupes, il s'arrêta, il attendit, attendit. Soudain, il vit que les français étaient à portée de fusil. Ses officiers évaluèrent la distance et donnèrent l'ordre d'ouvrir le feu. Un immense fracas de moussquet retentit. La ligne de front s'ébranla et la retraite commença. Curieusement, ce sont les fantassins à l'arrière de la colonne qui prirent la fuite des premiers. Ils avaient senti que l'instant décisif était arrivé et que l'avantage était passé du côté anglais. ils étaient vaincus. Wellington dit à l'un de ses lieutenants « Allez-y Coburn, ils ne tiendront pas. » Tenir bon faisait partie des règles du combat depuis que la poudre s'était imposée sur les champs de bataille. L'infanterie britannique commença à les poursuivre en tirant des salves sur l'ennemi qui battait en retraite. Wellington suivait à cheval. traversant un indescriptible carnage où hommes et chevaux gisaient par milliers. 10 000 chevaux morts, 40 000 hommes morts ou blessés. Ce fut une nuit de souffrance inimaginable, indicible. Le champ de bataille résonnait des cris des hommes et des animaux mourants et blessés. Il y a eu du pillage. Des gens s'étaient glissés sur le champ de bataille pour dépouiller les morts de leurs biens et certains allèrent jusqu'à tuer des blessés qui protestaient. Pour ne rien arranger, le secours ne commença pas avant l'aube et dura deux ou trois jours. Certains blessés ne furent soignés que trois jours après la bataille. Et bien sûr, nombre d'entre eux étaient déjà morts, choqués ou déshydratés. Les hommes moururent par milliers à Waterloo pendant la bataille et aussi pendant les jours qui suivirent. Quatre jours après la bataille de Waterloo, Napoléon Bonaparte abdique. Le génie militaire qui deux décennies durant a abasourdi et terrifié l'Europe passera ses dernières années en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Napoléon a créé le système militaire le plus abouti de l'âge de la poudre. Le prochain bouleversement de la guerre et de la civilisation viendra avec une autre révolution, la révolution industrielle. de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre ...